Éric Zemmour est cash. Il désire en effet rétablir pour l'ensemble des clandestins le délit de clandestinité qui n'existe en réalité plus depuis 2012. Selon lui, il donnera à son ministère les moyens, les charters et ils réaliseront des vols collectifs. Éric Zemmour va même plus loin et précise que s'il est élu, il ira en personne au Maghreb afin de voir avec les dirigeants de l'Algérie, du Maroc et de Tunisie comment il est possible d'organiser cela. Cette mesure proposée relève de la pensée identitaire. Mais rapidement, le candidat reconquête, s'agace et déclare que le grand remplacement c'est également une forme de pensée identitaire. Et selon lui, on s'est rapidement aperçu que les Français étaient d'accord. Il assure donc que c'est pour cela qu'il est candidat, car il pense profondément que la France est menacée dans son identité par un grand remplacement de population. Il juge en conséquence qu'il est très important d'arrêter cela. Éric Zemmour conclut en précisant que l'ensemble de ses mesures sur l'immigration sera présent dans un référendum proposé aux Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada